Peine à porter leur sort de classe, leur carton, parce que c'est chargé à n'en plus finir. C'est énorme. Et c'est justement, comme le relève le reportage, un problème d'emploi de temps jamais disponible. Pourtant, il le faut. Et ce serait l'ultime solution, en fait. Parce que je ne suis pas sûre, en fait, je ne suis pas sûre que tout ce qu'ils trimballent avec eux jusqu'à l'école, ils utilisent, voilà, nécessaire pour la journée. Alors, s'il y a un emploi de temps, le professeur, on sait qu'aujourd'hui, peut-être avec nous, c'était le cas, au niveau du... Déjà au lycée, voilà. C'est pourquoi c'est bizarre, en fait, que ce soit des petits-enfants qui se retrouvent à porter plus de fournitures, amener avec eux que les adultes. Parce que les adultes, eux, justement, ont un emploi de temps. Aujourd'hui, le prof de maths sera là, le prof de français et le prof d'anglais. Et c'est bon. Alors, on a trois petits cahiers et trois livres au besoin. Maintenant, avec l'enfant de la maternelle et du primaire, on ne va pas nous dire que les maîtresses non plus ne savent pas qu'elles vont dispenser ça et pas ça, par exemple. Pourquoi aller plus loin ? En tout cas, un emploi de temps permettra aux parents, bien entendu, de bien classer les effets des enfants dans le sac. Et vous aussi, chez les parents, demandez un emploi de temps des enfants pour pouvoir classer également les effets dans le sac. Oui. Allez, il y a une parfaite synchronisation avec Douala. On y va tout de suite, Karabizatia. C'est à vous l'antenne. C'est notre emploi de temps qui est le preuve. Merci. Bonjour Thierry Carole. Bonjour Patricia. Madame, messieurs, bonjour. Merci une fois encore de nous rester fidèles ce mardi matin pour la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. On s'intéresse à la coopération Cameroun-Guinée équatoriale. Pour commencer, on en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana nous informe qu'ils ont des projets en commun et parmi les projets en question, le développement des échanges économiques intra-africains. Le sujet était au cœur de l'audience accordée hier au palais de l'unité par le président de la République, Paul Biya, au ministre équator-guenéan des mines et des hydrocarbures. Le quotidien gouvernemental nous dit que Gabriel Barga-Obiang Lima était porteur d'un message spécial du président Obiang-Gema Mbazogo. Cameroun Tribune a donc suivi l'audience de bout en bout. Nos confrères nous donnent l'essentiel à retenir de ces échanges de la page 2 à la page 3 dans sa parution de ce mardi matin. La suite, c'est avec le quotidien mutation au menu du journal de Georges-Alain Boyomo. Au bataille à tout vent, le journal a fait immersion, alors incursion, dans l'affaire des actifs résiduels des ex-OPCN et Refrigicam. Mettant en scène le cabinet à tout, le directeur général du port autonome de Douala et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Mutation a donc mis les pleins phares sur cette affaire, une affaire à découvrir au détail près dans la page 7, l'article de notre confrère que vous retrouverez naturellement en page 7, dans le quotidien mutation en parution de ce mardi matin. On continue avec la lecture transversale des journaux en direct des studios de Yaoundé, cette fois-ci avec le quotidien émergence, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga, marque un temps d'arrêt sur les phénomènes météorologiques au Cameroun, avec notamment la grêle, objet de toutes les curiosités récemment du côté de Bana, dans la région de l'ouest du pays. Des images ont d'ailleurs fait le tour de la toile. Le quotidien émergence nous fait savoir que le gouvernement a apporté des explications sur ce phénomène et bien d'autres qui surviennent en cette saison des pluies. Les changements climatiques sont comptés parmi les causes évoquées hier au ministère des Transports au cours d'une conférence de presse. Et parmi les hommes de médias présents à cette conférence, nos confrères justement du quotidien émergence, qui en parlent en plus de détails en page 7 ce mardi matin. Intéressons-nous à présent à la tension sociopolitique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. On en parle avec le Calam, le journal précise que le conflit entre dans sa sixième année sans solution politique, mais avec des crépitements d'armes au quotidien. David Abouem Atchoui propose justement une sortie de crise en citant à explorer solution que vous retrouverez dans les colonnes du Calam de la page 6 à la page 7. Et puisqu'on parle de la crise dite anglophone, The Guardian Post estime qu'il est temps de repenser la stratégie pour y mettre un terme. Et donc les excuses de solutions sont proposées justement pour sortir de la crise dans le nozot, dans le quotidien d'expression anglaise, The Guardian Post de Christian Guy. Parmi ces solutions donc, les experts évoquent les stratégies à déployer pour mettre un terme aux villes mortes, au kidnapping, au boycott de l'école par cette période de rentrée, avec les élèves qui ont peur justement de perdre leur vie en se rendant à l'école. La violence, les morts, un tableau très sombre qui du point de vue du journal met à mal les efforts des populations dans les zones en crise. The Guardian Post pense qu'il est donc temps de revoir la stratégie pour apaiser les tensions. Des analystes spécialisés en la matière en parlent justement dans les colonnes de ce journal, en page 3 précisément. S'agissant toujours des conflits, le ministre de l'administration territoriale dit non à la violence sur les policiers. On en parlait encore hier sur ce même espace. Paul Atangadji a réaffirmé la sacralité de la tenue à bord. Les fonctionnaires de police face à la presse, le journal Dernière Heure, en parle ce matin. L'hebdomadaire de Thierry Bouzard revient donc sur la mise en garde du patron de la préfectorale aux usagers qui seraient encore tentés de froisser un homme en uniforme. En plein exercice de ces fonctions, ces derniers s'exposent tout simplement à une peine d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans. Nul besoin de prendre la fuite. Luminat a également insisté sur le fait que celui qui prend la poudre d'escompète aura à ses trousses un serpent affamé. Dernière Heure en parle de manière beaucoup plus précise ce matin. De la page 4 à la page 5, lors de cette mise en garde, le ministre de l'Intérieur a instruit au gouverneur des dirigeants du Cameroun de ne pas y aller de main morte. Pour frapper tout contrevenant, Samuel Ivaad-Ibois a bien compris le message de Paul Atangandji, tel qu'on peut le voir à la une du quotidien en réalité. Plus, le gouverneur du littoral affirme, citation, qui attaque un homme en tenue sera interpellé et remis au procureur de la République. Fin de citation. Toutes les autorités administratives de la région du littoral ont donc reçu instruction de garder tout le monde à l'œil. Le gouverneur a d'ailleurs été réitérée lors d'une réunion tenue à Douala, réunion dont l'objectif principal était de redire la détermination de l'État à punir tous ceux qui font violence aux hommes en tenue. J'en téléphone par nos confrères, le gouverneur Samuel Ivaad-Ibois dit comment il se déploie pour contrer ses ennemis de la République. Les précisions à retrouver dans la page 4 à la page 5 dans le quotidien en réalité, plus que vous retrouverez en Cusca ce mardi matin. Nous avons également reçu cette info ce matin. Le journal a fait immersion au sein de la jeunesse rurale où le big rouge, c'est entre guillemets, fait des ravages. Il s'agit en fait du whisky en sachet qui, du point de vue du bi-abdomadaire d'information générale de Cyril Massimfa, est très répandu au Cameroun, tout comme la drogue et autres stupéfiants, notamment dans les quartiers et villages, en raison donc du prix à la portée de toutes les bourses. Selon le journal, le whisky en sachet communément appelé big rouge foisonne dans l'arrière-pays. Les personnes âgées semblent ne plus être les seuls adeptes de ces liqueurs qui provoquent très souvent des maladies graves comme la cirrhose du foie, le cancer de la gorge ou de l'œsophage et bien d'autres infections qui finissent par avoir raison des consommateurs. Le journal attire donc l'attention des décideurs dans l'enquête qu'ils livrent de la page 5 à la page 8 pour être amplement édifiée. Donc sur ce sujet, procurez-vous tout simplement le journal et parcourez les articles de nos confrères. Et puisqu'on parle, alors puisqu'on a évoqué la santé tout à l'heure, on continue la revue de presse, donc en direct du studio de la Cité-Capitale avec Echosentier, le journal de Joseph Benboum, s'intéresse à la riposte contre le coronavirus. Le journal nous fait savoir que 30 millions de dollars ont été mobilisés pour booster la vaccination contre la pandémie lors du passage au centre de vaccination internationale de Yaoundé. Ce 13 septembre, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et l'Ouest, lors de son passage donc au sein de cette structure-là, Ousmane Diagana a déclaré que cette somme sera allouée à l'État du Cameroun pour qu'une stratégie de communication efficace soit mise en place pour que les populations viennent donc se faire vacciner. Des précisions à retrouver de la page 6 à la page 7 du quotidien Echosentier, le journal spécialisé en questions de santé de Joseph Benboum, que vous retrouverez en kiosque à ce mardi matin. Nous avons également reçu le journal « Aujourd'hui, ce matin, l'hebdomadaire d'information générale s'intéresse aux directeurs généraux en fonction. » Le journal estime à ce sujet que la longévité se fait chère. Selon aujourd'hui, 18 dirigeants des sociétés d'État ont dépassé la durée légale prévue à leur poste. Le journal y consacre tout un dossier à retrouver de la page 6 à la page 10. Nous avons également reçu « Afrique Info », « Afrique En Marche », autant pour moi, nous avons également reçu « Afrique En Marche », ce mardi matin, un magazine qui, dans son édition spéciale, revient sur la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale tenue à Yaoundé par visioconférence au Palais de l'Unité Yatsula. Plusieurs semaines maintenant, le magazine présente Daniel Onaondo comme étant la boussole et le porteur de la vision communautaire. Qui est-il et quelles sont ses actions ? Éléments de réponse à retrouver dans le magazine En Kiosk ce mardi matin en sport. Le journal L'Essor nous amène à la Fédération camerounaise de football où, d'après l'hebdomadaire général contre les inégalités de Benjamin Banglok, le journal L'Essor nous amène à la Féca Foot, où, selon l'hebdomadaire, Benjamin Banglok a été réhabilité à son poste de secrétaire général de la Fédération camerounaise de football par la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Et d'arbitrage, j'y arrive, limogé par le président par intérim suite aux diverses incompréhensions en croire. Le journal de Paul Banglok, ce journal-là nous dit qu'il vient d'être réhabilité grâce à une plante déposée par ses avocats. Précision donc à retrouver dans Le Quotidien aujourd'hui, vers sa parution de ce mardi matin. Nous recevrons également à l'instant le journal Vision économique. Au menu, justement, développement des médias, forte incursion de nouvelles entreprises de presse dans le paysage médiatique, peut-on lire à la une de ces hebdomadaires dans cette série événementielle annoncée. Eh bien, l'hebdomadaire La Grande Tribune, désormais disponible tous les mercredis dans les kiosques, vient d'agrandir le grand groupe de presse GK de sa majesté Godok Kwang. D'une part, dans les prochains jours, le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, est attendu à Douala pour le lancement officiel de la chaîne de télévision africaine TV spécialisée dans le développement thématique du continent africain. D'autre part, Vision économique, en que ce qu'on parle de manière beaucoup plus précise ce matin. Et puis, nous avons également reçu à l'instant la revue de l'économie rurale. Au menu, plusieurs informations intéressantes, comme vous pouvez d'ailleurs le voir, notamment celles relatives à la subvention, alors aux subventions agricoles. L'impact est critique donc à découvrir dans les colonnes du journal. Journal qui met également en exergue le tourisme en rapport à la Cannes, que le Cameroun abritera donc l'année prochaine. Et avec la revue de l'économie rurale, Mélaclès-Soul Payasson, de la revue de presse Actes, en direct du studio de la cité capitale, revue de presse assurée sur le plan technique par Léonard Ndombou. C'est toujours grâce à lui qu'on met le cap immédiatement du côté de Douala pour la suite de la lecture transversale des journaux. Bonjour à vous, Junior Ossin. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ? Bonjour, Karel Mezachachouyaï. Ce matin, dans la une des journaux, on s'intéresse bien sûr à Ruben Omniobé. Eh bien, pour La Nouvelle Expression, on va parler de ses 63 ans. Il y a justement 63 ans, Omniobé était assassiné, titre à sa une principale ce matin, le journal La Nouvelle Expression, au moment où les nationalistes camerounais commémorent l'exécution sous maquille de l'un des plus illustres des pères de l'indépendance au Cameroun. La Nouvelle Expression revient sur l'une de ses dernières lettres au premier ministre de l'époque, André-Marie Bida, une correspondance prophétique d'une brûlante actualité, à découvrir en pages 5 et 9 du journal ce matin. Eh bien, ancien secrétaire général de l'Union des Populations du Cameroun, Ruben Omniobé aurait eu 108 ans le 13 septembre 2021, s'il était encore en vie, s'il était encore vivant. Il fut hélas assassiné le 13 septembre 1958 et sa dépouille exposée sur la place publique à Boumniebel. Indique donc La Nouvelle Expression ce mardi matin, la célébration de la mémoire de l'une des figures emblématiques de la lutte pour la réunification et l'indépendance du Cameroun est un grand moment pour tous les patriotes dignes de ce nom, notamment les compatriotes qui ont le sens de l'histoire. L'anniversaire de sa disparition tragique est un signe d'union ou d'adhésion des Camerounais de toutes les générations à une vision. On rappelle que dans le cadre du 73e anniversaire de la création de l'union des populations du Cameroun en abrégé UPC, des associations et formations politiques proches de l'union des populations du Cameroun, n'hésitent pas à organiser des expositions, de photos, de journaux et des tables rondes. L'union des populations du Cameroun, des pères fondateurs, reste le plus vieux parti politique encore en activité au Cameroun. Nous apprends ce matin la nouvelle expression en kiosque ce mardi. Et ce mardi justement, la nouvelle expression s'intéresse à la localité de Bamenda et souligne un week-end ensanglanté de ce côté-là. Sept éléments du billet, un policier tué, six séparatistes neutralisés, trois civils dont une femme abattue. Eh bien, c'est à retrouver en page 2 du journal. Le journal nous donne des précisions sur cette actualité. Les sept soldats du bataillon d'intervention rapide ont perdu la vie dimanche à Kigakom, un village situé à la périphérique de la ville de Koumbo, localité épicentre du conflit armé dans le nord-ouest anglophone du Cameroun. Le véhicule blindé a sauté sur un danger explosé, un provisé placé sur la chaussée. Selon les sources militaires, souligne la nouvelle expression ce jour. La crise dite anglophone qui a débuté en octobre 2016 par une grève des avocats et des enseignants des régions anglophones s'est amplifiée dès octobre 2017 par la déclaration de l'indépendance des deux régions anglophones. Depuis cette date, des activistes armés s'attaquent aux forces camerounaises, précise la nouvelle expression en kiosque ce jour. Et nous poursuivons avec la nouvelle expression. Et cette fois-ci, on s'intéresse au sport pour parler de la canne volleyball le Cameroun en finale. Il a arraché le premier ticket qualificatif pour cette finale en battant le Maroc durant les demi-finales de cette compétition. Hier après-midi, pas 3-7 contre 2 en page 4 du journal. Le journal nous fait savoir que le Cameroun est donc qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique de volleyball qui se déroule au Rwanda depuis le 7 septembre 2021, croisant le fer avec l'équipe du Maroc qui s'est qualifiée sur le fil lundi dernier en dominant le Rwanda au quart de finale. Les Camerounais ont sauté plus haut que leur adversaire du jour pour arracher le premier ticket qualificatif de cette finale. Dans un match serré au coup duquel les deux nations étaient au coude à coude, c'est lors du premier set que le Cameroun, du dernier set, que le Cameroun s'est imposé. Les détails autour de cette actualité à lire dans la nouvelle expression en kiosque du côté de Douala. Et parlons toujours sport cette fois-ci, non plutôt, oui restons dans le sport cette fois-ci avec Ouroplus, le biais d'eau qui est également en kiosque. Ouroplus s'intéresse aux travaux du stade Olembe du côté de Yaoundé. Ouroplus nous apprend ce matin que Paul Biya demande à Ngongo des explications sur l'arrêt des travaux de ce côté-là. C'est ce qui fait d'ailleurs la une principale du journal Ouroplus en kiosque ce jour. Le journal de Michel Michaud-Moussala nous fait savoir que sur la base d'un rapport accablant, Paul Biya veut savoir pourquoi les travaux sont de nouveau à l'arrêt. Fou furieux, le SG de la présidence cherche le dénonçateur du palais. Le stade ne pourra finalement pas être livré en fin septembre, comme annoncés des révélations à lire ce matin dans le journal Ouroplus, le biais d'eau en kiosque à Douala. Eh bien, dans le même journal à lire également l'éditorial du directeur de publication, Michel Michaud-Moussala, en page 2 du journal, qui porte sur les violences entre policiers et citoyens. Pour le journal, du moins pour cet éditorialiste, le phénomène s'étend, se vulgarise et se banalise. Il ne se passe quasiment plus de jour sans que les réseaux sociaux devenus, pour l'occasion des relèves viraux, ne diffusent la vidéo d'une risse entre un homme en tenue et un civil. Et très souvent, des coups volent dans tous les sens, du sangicle. Et à la fin, c'est toujours le premier cité qui a le dernier mot, souligne donc l'éditorialiste Michel Michaud-Moussala ce matin. Loin de constituer un jugement définitif, cette dernière réflexion devrait inquiéter ceux en charge de faire régner l'exemplarité dans les comportements de leurs éléments. Il est temps, plutôt que de s'indigner du manque supposé de respect des civils vis-à-vis des femmes et hommes en tenue que les différents corps en charge du maintien de l'ordre fassent leur introspection. Indique donc le journal ce matin. Les femmes et hommes en tenue doivent faire corps avec le peuple dont ils sont issus et qu'ils défendent parfois au péril de leur propre vie. Renseigne donc l'éditorial de ce mardi en kiosque ce jour. Et nous poursuivons cette revue de presse cette fois-ci avec le journal L'Indépendant. L'Indépendant qui s'intéresse à cette actualité traitée tout à l'heure par Europe Plus et nous fait savoir que le Minat, le ministre de l'administration territoriale, condamne bien évidemment les violences contre les policiers. Les détails en page 2 du journal nous font savoir que le ministre, que dans un point de presse justement, point de presse conjoint Minat DGSN, le 10 septembre 2021 à Yaoundé, le ministre Paul Atangandi a déclaré que les auteurs de ces exactions seront punis conformément à l'article 156 de la loi de 2016 portant code pénal modifié et complété par la loi numéro 2019 base 020 du 24 décembre 2019. Le Minat fait savoir qu'un citoyen ou usager, quel que soit son rang social, n'a pas le droit d'exercer des violences contre une personne chargée d'une mission de service public. dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Pour Paul Atangandi, poursuivre le journal ce matin, tout individu surpris en train d'exercer des violences ou des voies de fait contre un policier dans son travail fera désormais face à la rigueur de la loi. Cela ne servira donc à rien de tenter de fuir car c'est un serpent affamé qui viendra vous chercher dans votre cachette sous la direction éclairée du chef de l'État. Donc, son Excellence Paul Bial au Cameroun est un État de droit. Respectons nos lois, respectons nos forces de sécurité qui sont là pour nous protéger et protéger nos biens, déclare le ministre Paul Atangandi pour conclure lors de ce point de presse. Et nous parlons d'autres choses dans ce journal pour parler de l'économie, l'économie avec l'indépendant qui parle de cette nouvelle perfusion de la Banque mondiale. À la Une Principe du jour, on parle de 414 milliards de francs CFA. Mais pour quoi faire ? Se demande donc l'indépendant de ce jour. Eh bien, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre Ousmane Diagana entame depuis le 12 septembre dernier une visite de cinq jours au Cameroun. Son agenda prévoit la revue du portefeuille de coopération du Cameroun avec l'institution de Bretton Woods et la signature de quatre conventions de financement avec le ministre de l'Économie. Les précisions. En retrouvant page 4 du journal En Kiosque ce mardi. Et nous terminons cette fois-ci avec l'entrepreneur, le journal des patrons qui est également En Kiosque. Ce journal s'intéresse au transport ce jour, parlant justement de Cameco. Il nous apprend que bientôt, deux nouveaux Arionef seront donc disponibles au Cameroun. De l'importante enveloppe que vient de débloquer le gouvernement. Il est question de rentrer en conformité avec le plan de redressement édicté depuis longtemps pour la compagnie aérienne camerounaise. Dans les prochains jours, justement, l'acquisition par la compagnie aérienne camerounaise de deux avions de type Q400 Bombadier sera effective. Déjà, on scrute le ciel pour voir arriver et se poser sur le sol camerounais. Ces deux appareils participeront à l'optimisation du trafic dans les désertes domestiques que sont Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua Maroua et Garoundéré. Des précisions à retrouver ce matin dans le journal entrepreneur. Le journal des patrons s'intéresse également à la santé, parlant justement de la couverture santé universelle. Le journal nous fait savoir que le Cameroun sera sur la bonne voie d'ici 2035, annoncé justement en 2017. C'est au mois d'août 2020 que le Premier ministre ainsi que le ministre de la Santé publique et bien sûr quelques partenaires privés ont donc décidé de concrétiser la vision du chef de l'État en ce qui concerne bien évidemment cette couverture santé universelle au Cameroun. Eh bien, le partenariat est donc lancé. Retrouver dans ce journal une analyse profonde, bien développée par le journal des patrons en kiosque ce mardi. Merci. Bonjour. Bonjour Thierry Carles. Alors, avez-vous ce matin, c'est vrai que depuis, on va dire depuis le début de semaine, on a observé et on a naturellement écouté cette sortie du Minat, le ministre de Paul Atangadji, qui naturellement a rappelé à ces personnes qui s'imprègnent de temps en temps aux forces de police sur la voie publique ou partout où ils esens, qu'ils fassent très attention parce que peu importe d'endroits, ils vont se cacher. Il y a un serpent infamé qui vient d'aller chercher. Quel regard. Je vous aurais dit bonjour. Bonjour, je dis bonjour justement à Patricia Keilly et bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International. Alors, c'est un sujet assez intéressant. On a eu l'occasion d'en parler il y a quelques semaines et on revient là-dessus cette fois-ci parce que le ministre, Paul Atangadji, on le connaît, c'est un monsieur qui est très direct, qui a justement de l'autorité dans la voie et nous respectons d'ailleurs ce monsieur parce que lorsqu'il s'engage dans une affaire, il est déterminé. Et je crois que c'en était de trop, effectivement. Vous voyez, avec les réseaux sociaux, on est arrivé à croire que tout est permis. Et aujourd'hui, tout est parti. Je vais vous dire un truc. Lorsqu'un député, n'est-ce pas, s'est porté garant de défier la police et que ça a été filmé, projeté sur les réseaux sociaux, directement, les Camerounais ont compris que si la personne qui nous représente en tant que peuple dans les assemblées ou du moins à l'Assemblée nationale peut défier l'autorité et la loi, cela dit que les Camerounais peuvent également n'importe quel citoyen capable de le faire. Je dis ça comme ça, je ne dis rien, mais je crois quand même que très souvent on copie de nos leaders, on copie de ceux qui nous influencent, on copie de ceux qui, n'est-ce pas, pensent qu'ils ont, n'est-ce pas, le monopole de l'opinion sur nous à travers les réseaux sociaux. L'opinion sur eux. Je ne dirais pas comme ça, sur nous à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire que lorsqu'on est fan de quelqu'un, on suit une certaine page, c'est normal qu'on réagisse telle que la personne réagit. Mais maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que la sortie du ministre est une très bonne réaction. Il faudrait rappeler aux uns et aux autres, comme le ministre l'a dit, lorsque vous vous attaquez à un policier, ce n'est pas à la personne. Vous vous attaquez à la tenue, c'est-à-dire à l'État. C'est-à-dire que si vous avez un problème avec un policier, si vous vous en prenez aux gens et qu'un policier a sur lui sa tenue, attendez qu'il va retirer la tenue et puis vous bagarrez avec lui. Parce que tant qu'il a la tenue, il représente l'État. Donc c'est une très bonne décision. En ce moment-là, vous ne bagarrez pas avec lui, vous bagarrez contre l'État. Je crois que naturellement... Vous ne vous emprenez pas à lui, mais à tout un État que vous attaquez. Je crois que pour un citoyen, il faut être un vrai sorcier pour bagarrer avec un homme en tête. Mais on a vu un autre qui a carrément porté le policier comme un sac de banjo et il se balade avec, avec l'encouragement des personnes autour. Il ne sait pas que là, il pose l'app, et après, il va se le trouver seul dans son film. Dans sa tête, je vais vous dire, ce qui motive les gens aujourd'hui, c'est que dans sa tête, il fait ça. Il sait qu'on est en train de filmer et on va mettre sur les réseaux sociaux. Et après, il va pleurer tout seul. Voilà. Il sait que les gens sont en train de filmer. Puis c'est l'une de la mode aujourd'hui. C'est comme si maintenant, quelqu'un va voir un policier dans la rue et il dit, gars, bagarrez un peu, on filme, on s'en va, c'est les bouteilles et moi. Donc ça aille. Ça dit, voilà. Mais il faudrait comprendre que nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Tout à fait. Et quand on dit qu'un individu n'est pas au-dessus de la loi, la tenue qu'un policier porte, c'est la loi. Ça représente l'État du Cameroun. Vous ne pouvez pas défier l'État. Vous ne pouvez pas être au-dessus de l'État. Si les réseaux sociaux influencent vos mentalités, si vous êtes à la quête des likes et que vous croyez qu'en donnant un coup de poids, un policier, on va filmer, vous aurez 1000 likes, vous allez devoir acheter des titres foncés sur Facebook pour vous installer là-bas. Parce qu'au Cameroun, il y a une loi et cette loi, c'est celle qui vient d'être définie, le 10 septembre dernier, par le ministre de la Mission Télévée. En disant, celui qui va désormais, même si c'est en pensée, moi j'aurais dit au ministre, même si c'est en pensée, je passe dans la route. En pensée, c'est le nom. C'est-à-dire que si tu as seulement l'intention de t'attaquer un homme en tenue... Si tu as même fait un thé. C'est-à-dire que même si tu as même fait semblant, voilà, j'ai pas du fait comme ça. Non, non, on s'occupe de toi. C'est pour ça que je suis content parce qu'un journal du côté de Yaoundé a montré comment le gouverneur de la région du littoral est déjà descendu sur le terrain pour régler ce type de choses. C'est une très bonne chose. Mais maintenant, on ne va pas tout applaudir concernant l'État du Cameroun, concernant cette situation. Parce qu'en réalité, lorsque le ministre dit ainsi, est-ce que le ministre ira également rappeler aux hommes en tenue que ce n'est pas parce que j'ai dit ça que vous allez aussi vous comporter comme si... Merci, parce que j'avais justement cette question à la prêter et je ne voulais juste pas vous couper, Junior, au sein. Je me disais, la phrase du ministre, peut-être, elle a un peu fort dit comme ça. Mais après, je me dis non. Il s'agit quand même justement d'une institution, d'une autorité. Et quand nos m'ont tenu représentent tout l'État, il faut toute la force nécessaire pour recadrer les choses, pour remettre les choses en place. C'est normal, il faut qu'on arrête de leur manquer du respect. Parce qu'en même temps, c'est eux notre sécurité, c'est clair. Mais est-ce que la phrase devrait s'arrêter là ? Est-ce que l'initiative devrait s'arrêter là ? Et puis, je me dis aussi, bon, OK, peut-être que... Parce que, comme on le dit souvent, il ne faut pas réprimander, par exemple, le père devant ses enfants. Ou alors, il ne faut pas reprendre un père qui réprimande ses enfants devant l'enfant en question. D'accord. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup et j'abonde dans votre sens. Est-ce que, justement, on ne doit pas s'attendre fortement à une sensibilisation aussi de mort ? Effectivement, je crois que... Parce qu'avec votre permission, Junior, au sein, moi, j'ai vu une autre vidéo. L'une des vidéos où on voit en scène les hommes en tenue. Un homme en tenue se fait agresser par un civil. Et j'ai vu la suite de cette vidéo en statut. Donc, le monsieur en tenue qui a échangé, désolée, je préfère dire ce que j'ai vu, qui a échangé les coups avec l'homme en civil. Dans la suite de la vidéo, il est avec deux femmes, deux dames, je ne sais pas, c'est peut-être sa femme. Oui, il y a sa femme puisqu'il lui fait un bisou, il l'embrasse. Et des amis, bref, ce sont des connaissances proches. Et puis, elles sont encore en train de filmer. Et lui, il fait genre, oui, oui, je l'ai eu, est-ce que je l'ai laissé faire ? En tout cas, embrasse-moi. Donc, ils se sont amusés et devant l'appareil qui filme, pour moi, je trouve que, et il est toujours en tenue, je suis désolée, il est encore en tenue quand il fait cette vidéo et il sait qu'on le filme et il s'en vante un peu, il se vante d'avoir bien bagarré. Il dit non, je ne me suis pas laissé faire, je ne l'ai pas encaissé et puis c'est quand même moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que mine de rien, je crois que c'est des images pareilles qui ont fait que des personnes n'ont cru qu'ils peuvent s'assimiler aux forces armées et qu'il faut qu'on leur parle aussi, d'après moi, je ne sais pas pour vous. La sortie du ministre du Minat a été claire, il a dit ce qu'il avait à dire. Je pense que, comme d'habitude, le délégué général de la société nationale sait exactement ce qu'il a à faire. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a de nombreux canaux qui vous permettent de vous rendre de ce côté-là si vous avez un problème avec un policier, un gendarme ou un militaire. Aujourd'hui, il est clair, il est très important de le savoir que tout le monde doit reconnaître sa place. Le civil doit reconnaître sa place. C'est vrai qu'on dit qu'il y a des policiers qui sont agressifs, mais je ne pense pas qu'il y ait un policier qui soit le premier à se lever, à vous donner un coup de poing ou à vous frapper en tant que civil tout de suite comme ça. Et même là, ça revient à la même chose. Avec la permission, Thierry, ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai même pas le côté agressivité, mais peut-être qu'il faudrait même que ça revienne. Là, je ne veux pas peut-être agressivité, mais beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus d'autorité, de respect de la personne. Donc si moi, je suis la première peut-être à te balancer une vanne, ça veut dire que j'ai un certain manque de respect pour toi, j'ai un certain mépris pour toi. Et va chercher pourquoi, peut-être comment tu te tiens avec moi. La sortie du ministre, le ministre a dit qu'il y a dit. Non, je ne m'arrête pas au ministre. Je ne parle pas pour ce qu'il en dit ministre. Je parle du fait que peut-être qu'en face, il faut qu'il y ait une sensibilisation pour eux aussi. Patricia, c'est ce qui est fait en caserne. C'est-à-dire, Thierry Caron, vous l'avez dit, vous l'avez dit également. Et je le disais tout à l'heure, la sortie du ministre s'arrête là. Ça dit que c'est le patron qui l'a dit. C'est clair. On comprend. Maintenant, en offre, il y a aussi l'éducation qu'on va sans doute... Ça, c'est la fête déléguée générale qui le fait tout le jour. Dans la police, on va donc apprendre aux hommes en tenue beaucoup plus de maîtrise. Parce que rien ne justifie que vous ne soyez pas... Vous soyez un homme en tenue, ça ne vous arrive pas à vous contrôler. Au-delà d'être un homme en tenue, monsieur, de rappeler que, voilà, on ne doit pas s'attaquer, certes, à un homme en tenue, mais rappeler aussi que les hommes en tenue doivent apprendre à être... à se contrôler. Le contrôle de soi, la maîtrise de soi. On met tout dans le fond. Parce qu'il y a aussi des vidéos qu'on diffuse par... J'ai vu des policiers qui ont été agressés par des individus, mais il est resté stoïque. Il est resté... Il reste fait face. Tu t'agites, il est là, il te regarde. Tu finis de t'agiter, il te récupère, il t'embarque. Je crois que c'est aussi... Oui, allez-vous pleins, simplement. Effectivement. Donc, c'est-à-dire que, retenons une chose, ce matin, c'est que, vraiment, même si le ministre n'avait pas parlé, vous, en tant que citoyen, ça ne s'explique pas que vous attaquez un policier. Donc, un droit... Quel que soit ce qu'il vous fera déjà plier les points à un policier, c'est-à-dire que ça ne s'explique même pas. Quand je vois des gens le faire, et qu'on est derrière, on fait des images, je me demande, mais où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? C'est-à-dire, qui représente l'état du Cameroun. D'accord. Et un homme en tenue est quelqu'un qui inspire du respect. Vous avez l'obligation de respecter les hommes en tenue. Qui doit inspirer aussi. Parce que, sans eux, je crois que ce pays aurait été envahi depuis. Il y aurait trop de délinquances. On serait partis en vue. Et, rappelez-vous, je ne suis pas sûr qu'un enfant bien éduqué, quelqu'un de bien éduqué, peut réellement lever la main sur un homme en tenue. Voilà. Merci. Voilà donc, il est dit ce matin, si vous faisiez en tour la nuit pour voir ce que le travail affectait par nos amis de l'essir, vous comprenez tout simplement que ces hommes en tenue sont là pour nous. Pour notre sécurité. La seule chose à faire, si vous avez des problèmes avec un homme en tenue, vous avez des endroits qui sont naturellement habilités à pouvoir gérer les conflits entre les hommes en tenue et les civils. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de tirer un grand coup de chapeau au coordonnateur des essir à Douala, le commissaire Wambishi, ce matin. Recevez le bonjour sympathique, commissaire Wambishi. Bonjour à vous et bonjour à toutes ces personnes du corps, justement, qui, je peux l'espérer, et croire en ça, prennent sur elles de recadrer peut-être leurs collègues en leur disant c'est quand vous faites ça que demain, on manque du respect aussi. Ce mardi 14 septembre à partir de 20h45 en direct sur notre ente.